Bon, merci de m'avoir invité, merci, il me montre l'horloge, j'ai une grosse horloge devant moi pour gérer mon temps. Donc merci de m'avoir invité et puis merci d'être venu, de témoigner en fait un peu d'intérêt au temps. Parce que c'est assez rare, il y a rarement des colloques interdisciplinaires sur le temps. Peu de personnes s'intéressent à cet objet d'étude. La question qu'on peut se poser c'est mais pourquoi on s'intéresse si peu au temps ? Et je pense que c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce que le temps. Si on se réfère à la citation de Saint-Augustin très célèbre, il dit qu'est-ce que le temps ? Oui, je sais ce qu'est le temps. Mais si vous voulez que je l'explique en détail, cette fois c'est très difficile. En plus, le temps c'est un objet d'étude qui est partagé par plusieurs disciplines. Qui est partagé par les physiciens, hier vous avez eu une conférence d'Étienne Klein. qui est partagé par les philosophes qui parlent sans cesse du temps, qui définissent le temps. Mais aussi par les historiens qui vont s'intéresser à l'émergence du calendrier. Qui vont s'intéresser à la construction des horloges dans l'histoire. Mais aussi par les gens qui travaillent dans le domaine des neurosciences. Par les sociologues et enfin par les psychologues. On travaille tous sur le même objet d'étude, mais est-ce qu'on dit la même chose ? Est-ce qu'on parle de la même chose ? Certainement pas. Quoi qu'il en soit, par rapport à la définition du temps, vous avez en quelque sorte une suprématie des physiciens. Comme si les physiciens avaient eux le savoir légitime de définir, de dire ce qu'est réellement le temps. Ce matin, je viens de relire ce qu'Étienne Klein a mis dans son résumé. Et dans son résumé, il dit clairement... Elle révèle des choses plus profondes sans doute que ce que nos discours humains, aussi subtils soient-ils, sont capables d'exprimer. Donc, eux, ils savent peut-être ce qu'est le temps, grâce à des équations extrêmement complexes. Si on fait un peu d'histoire, en fait, on s'aperçoit que très tôt, il y a une position particulière par rapport au temps. Aristote a dit clairement que le temps n'existe pas. Ou du moins, s'il existe, c'est d'une façon à peine sensible et très obscure. Plusieurs siècles plus tard, vous avez Albert Einstein, dans la théorie de la relativité, qui, d'un certain point de vue, a accepté, a défendu cette position, en présentant trois principes. En disant que le temps, il est élastique. Il peut subir des distorsions. Si le temps est élastique et peut subir des distorsions, ce n'est donc pas un temps absolu. Un temps qui est constant, quels que soient les événements qui se trouvent à l'intérieur de ce temps. Il affirme aussi que le temps est totalement réversible. En plus, il ajoute un troisième principe, que le temps dépend des mouvements et de leur vitesse. Donc, ce n'est pas une donnée première, c'est une donnée qui va dépendre des mouvements et des vitesses. Ceci aboutit à conclure que rien n'engage le physicien à croire que le temps régit notre univers. Donc, ils ont défini le temps en disant, d'une certaine manière, que ce temps n'existe pas. Bien sûr, il y a eu des discussions, notamment sur Prégogine, qui a remis en cause cette notion d'irréversibilité du temps. En disant que, quand on travaille sur des systèmes d'hymanique, il est parfois, dans certaines circonstances, difficile de revenir à des points initials. Jamais le passé et le présent peuvent se reproduire. Quoi qu'il en soit, les physiciens et leur conception du temps a fondamentalement influencé les psychologues, qui s'occupaient du comportement. Puisque les physiciens définissent ce qu'est le monde, nous regardent comment l'homme s'adapte au monde défini par les physiciens. Notamment, vous avez le célèbre psychologue Jean Piaget, qui a rencontré Einstein à Davos. Ils ont discuté ensemble. Et à partir de cette discussion, Jean Plaget a essayé de démontrer au niveau psychologique ce que Albert Einstein voulait défendre au niveau physique. Et il a dit que l'hypothèse que j'aimerais défendre, c'est que psychologiquement, le temps dépend de la vitesse ou encore des mouvements avec la vitesse. Aussi, il a mis au point un paradigme où deux corps sont mis ensemble à des vitesses différentes, qu'il a présentées à des enfants d'âge différent. Dans ce paradigme, il y avait deux voitures, une voiture qui allait très vite et une voiture qui allait moins vite, qui roulait plus lentement. Elles avaient donc des vitesses différentes, mais elles mettaient exactement le même temps de déplacement. Puis on pose la question aux enfants, est-ce que ces deux mobiles ont mis exactement le même temps ? Les jeunes enfants disent non, non, non. La première voiture, ici, elle met plus de temps. Comme elle met plus de temps, puis j'ai dit, ça y est, ça démontre que la durée dépend des mouvements et de leur vitesse. Ce n'est qu'à partir environ de l'âge de 8 ans que l'enfant va être capable de raisonner sur le temps et qu'il va être capable de coordonner les mouvements avec les vitesses pour inférer la durée. Autrement dit, avec ce paradigme, il démontre qu'il n'y a pas un traitement de cette donnée première, mais que le temps est inféré et dérivé d'autre chose. Aussi, certains psychologues qui font le bilan sur l'histoire de l'étude de temps en psychologie, ont dit qu'entre 1925 et 1960, la psychologie a perdu le temps. On ne s'est plus intéressé à l'étude du temps parce que le temps n'existait pas. En effet, les psychologues se sont posé la question, est-ce qu'il est réellement sérieux de travailler sur quelque chose qui n'existe pas ? Est-ce qu'il est sérieux de travailler sur une simple illusion ? Néanmoins, si on se base au niveau psychologique, au niveau du vécu, le temps, il existe bien. On ne peut pas dire le contraire. Vous êtes un feu rouge, vous attendez un feu rouge, vous attendez bien toujours le même temps. Ce temps, vous pouvez l'objectiver, on peut le calculer sur la montre, il est constant. Si vous voulez cuire votre tarte, vous mettez votre tarte au four. Si vous la retirez trop tôt, elle ne va pas être assez cuite. Si vous la laissez cuire trop longtemps, cette fois, elle va être brûlée. Il faut bien un temps précis pour la bonne cuisson de votre tarte. De plus, à partir des années 50, les psychologues ont commencé à accumuler des données démontrant que l'animal, comme l'homme, est capable d'estimation temporelle précise, est capable d'estimer une certaine forme de temps absolu. Des études ont été réalisées chez l'animal, notamment le rat, mais aussi le pigeon, où ils ont utilisé des procédures de conditionnement au temps. Par exemple, ils ont utilisé une procédure de conditionnement à intervalle fixe. Dans ce cadre-là, l'animal va, par exemple, avoir la possibilité de recevoir de la nourriture toutes les dix secondes s'il appuie sur un levier réponse. Et dix secondes est un temps purement arbitraire qui ne correspond rien du point de vue des rythmes biologiques. Qu'est-ce que fait l'animal ? Après plusieurs séances, il a appris cet intervalle entre deux réponses récompenses. Donc, une fois qu'il a obtenu sa nourriture, il fait une pause. Il attend, parce qu'il sait de toute façon qu'il n'aura pas à nouveau la nourriture. Et cette pause va dépendre de la durée de l'intervalle. Elle va être, par exemple, de trois secondes si c'est dix secondes, mais elle sera de six secondes si l'intervalle est de vingt secondes. Puis, on constate qu'à l'approche de la fin de l'intervalle, l'animal se met à appuyer le plus vite possible. Autrement dit, il a bien appris la régularité, ici, de la récompense qu'il peut avoir. Il a bien appris l'intervalle temporel, il a bien appris la durée. D'autres travaux ont montré que les bébés aussi sont capables d'estimation du temps. Notamment, vous avez les travaux qui ont été réalisés par Lise Branone aux Etats-Unis, qui a enregistré l'activité électrique chez les bébés. Et elle leur a présenté un stimuli à intervalle régulier. Ce stimuli était présenté toutes les une seconde et demie, de façon régulière. Je veux dire, le bébé va apprendre cette régularité temporelle du son. Et à des moments, elle va introduire un déviant, que l'intervalle va être plus court que ce qui est prévu, soit de 500 millisecondes, soit de 750 millisecondes. Sans rentrer dans les détails, ici on a les résultats sur l'analyse de l'activité cérébrale au niveau des potentiels évoqués. Ce que l'on voit, c'est que le bébé, il va réagir à cette déviance, parce qu'il repère une irrégularité dans le temps. S'il repère une irrégularité dans le temps, c'est qu'il a bien appris le temps. Et il réagit exactement de la même façon que l'adulte. De plus, on a accumulé de données démontrant que l'homme, comme l'animal, sont capables d'un jugement précis du temps, et en plus, ils présentent les mêmes propriétés dans l'estimation du temps. En fait, il y a deux propriétés fondamentales qu'on met en évidence, que l'on parle des propriétés du temps scalaire. C'est le fait qu'en moyenne, l'homme, comme l'animal, est toujours précis dans ses estimations. Par exemple, si vous demandez à un être humain de reproduire 5 secondes, il voit une lumière pendant 5 secondes, puis après, ils doivent appuyer un bouton pendant une durée équivalente à 5 secondes. On constate qu'il y a une certaine variabilité. Parfois, dans la reproduction, ils vont faire 5 secondes, parfois 4 secondes et demie, parfois 5 secondes et demie. Mais quoi qu'il en soit, leur jugement va ici se traduire par cette courbe gaussienne avec une moyenne dans l'estimation subjective du temps qui correspond au temps objectif. Donc, en moyenne, on est extrêmement précis. La deuxième propriété, qui est la propriété dite scalaire, c'est par rapport à la variabilité d'estimation du temps. En fait, plus la durée est longue, plus on est variable dans nos estimations du temps. Ici, la distribution, elle est beaucoup plus étendue. C'est-à-dire, avec des durées plus longues, il y a plus de bruit dans le jugement du temps. Sur la base de ces résultats, même propriété pendant les jugements du temps, capacité d'estimation du temps extrêmement précise, les psychologues ont donc conclu que, finalement, on devait posséder un mécanisme interne nous permettant d'évaluer avec précision le temps. Et ils ont appelé ce mécanisme un mécanisme d'horloge interne, un mécanisme d'horloge interne commun aux animaux et à l'homme. Et on verra un peu quelles propositions ils font par rapport aux mécanismes qui sont impliqués dans ce système d'horloge interne. Mais en même temps, cette idée qu'il y aurait un mécanisme interne pour traiter le temps est totalement cohérent avec l'idée que notre cerveau, c'est une véritable machine à traiter le temps. Il est constitué de différents oscillateurs et ces différents oscillateurs vont réussir en quelque sorte à capter, à traiter le flux continu des informations, le flux continu des informations dans le temps, donc à traiter le temps. Ainsi, on sait par les données actuellement que l'homme vit dans le temps et il estime le temps. Certains même parlent d'une quatrième dimension. De plus, le temps, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'homme. C'est quelque chose qui est fondamental pour l'homme pour plusieurs raisons. D'abord, c'est fondamental pour l'homme parce que le temps va donner tout un sens à sa propre vie. Vous connaissez certainement le livre « L'être et le temps » d'Hein de Guerre et il dit que nous sommes des êtres de finitude. Qu'est-ce que ça veut dire, être des êtres de finitude ? C'est qu'on sait qu'on va mourir. C'est qu'on sait qu'il y a une fin à notre vie. Et la conscience de cette fin, de ce temps limité sur Terre, nécessairement a un impact sur notre propre vie. Sur ce tableau ici de Goya, vous voyez une représentation du dieu Kronos qui exprime toute l'angoisse de l'être humain face au temps qui passe. Au temps qui, à un moment donné, va mettre un arrêt à notre vie. Et ici, le dieu Kronos est représenté comme un monstre qui dévore ses propres enfants pour pouvoir devenir éternel. Le temps, donc, c'est le maître suprême qui dévore ses élèves, les êtres humains. En plus, le temps est important pour nous pour différentes raisons. Parce que le temps est présent au quotidien dans la gestion de nos activités. Vous le savez, il faut gérer toujours nos activités dans le temps. Il faut être capable de faire face à la pression temporelle. Parfois, on en devient complètement fou. Vous connaissez certainement ce livre fantastique d'Alice au Pays des Merveilles où elle va représenter cette folie face au temps avec ce petit lapin qui court avec son horloge. Il court en permanence après le temps en criant sans cesse « Il faut que j'y aille car je suis en retard, je suis en retard. » Il est fou du temps. Le temps est aussi important dans la vie parce qu'on doit tout le temps prédire des événements. Parce qu'on doit attendre. Les enfants doivent apprendre à attendre. Parce qu'on doit aussi savoir s'adapter au temps de l'autre. Comprendre l'autre, se synchroniser à l'autre, c'est nécessairement appréhender son temps. Si vous voulez être en interaction, en communication avec une personne âgée, le temps est différent. Comme le temps est différent, peut-être plus lent, pour rester en symbiose avec cette personne, vous êtes obligés de ralentir votre rythme, ralentir votre temps. De la même façon, si on est avec des enfants, ils fonctionnent de façon plus lente, ils marchent plus lentement, ils parlent plus lentement. Et pour qu'ils nous comprennent, on est obligés de s'adapter à eux. On fait donc un pas vers le temps de l'enfant et l'enfant fait aussi un pas vers le temps de l'adulte pour que chacun parvienne à se synchroniser. Donc, on affirme que le temps existe pour l'homme. On affirme que le temps existe et au niveau du vécu. Finalement, les psychologues ne se préoccupent pas de la définition que vont donner les physiciens sur le temps. On met ça de côté. On ne discute pas. Toutefois, on peut comprendre qu'il est difficile d'étudier le temps. Qu'il est difficile d'étudier le temps psychologique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule forme, mais plusieurs formes de temps. Et à chaque fois, il y a des mécanismes différents. Donc, sous le vocable temps, en fait, on va envisager des concepts qui n'ont rien à voir. Par exemple, vous avez les rythmes biologiques. Je crois qu'hier, vous avez eu une conférence sur les rythmes biologiques. Pour les rythmes biologiques, non, non, on ne parle pas d'horloge interne. Ce n'est pas la perception de durée. Les rythmes biologiques vont être uniquement impliqués dans les cycles veille-sommeil, dans les variations de la vigilance au cours de la journée. Donc, ça, c'est une forme de temps encore à part. Vous avez ce que l'on appelle un temps conventionnel, un temps social. Là, c'est un temps qui est appris par cœur, qui va être donc stocké en mémoire, sous un format sémantique. On va trouver parmi ces temps conventionnels la lecture de l'heure ou encore le calendrier. La preuve que c'est quelque chose qu'on va apprendre par cœur, qui va être stocké en mémoire sous forme sémantique, c'est si vous allez demander à un jeune enfant quel jour il y a après mercredi. Vous, vous allez tout de suite dire jeudi. Le jeune enfant, non. En fait, il a appris par cœur la liste des jours de la semaine et il va égrener les jours de la semaine. Il va dire lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est jeudi. Pourquoi ? Il a appris par cœur. Vous avez aussi comme autre forme du temps, c'est la perception du temps, des durées, dont je viens de parler, où cette fois, on parle réellement d'horloge interne. Et vous avez aussi ce que l'on appelle la conscience du passage du temps. C'est le sentiment que le temps passe plus ou moins vite. Je vais ici m'attarder sur cette conscience, ce sentiment du passage du temps, plus ou moins vite, et vous montrer que ce sentiment du passage du temps, plus ou moins vite, n'est pas lié réellement au processus de perception du temps. Il n'implique pas un mécanisme d'horloge interne ou, en tout cas, implique quelque chose d'autre. D'abord, des données très récentes qui ont été publiées l'année dernière, on s'est intéressé sur le lien entre ce sentiment du passage du temps, qui va plus ou moins vite, et l'estimation du temps. Dans la vie quotidienne, on a posé des questions aux individus pour leur dire, mais aujourd'hui, à ce moment-là, est-ce que le temps passe vite ? Puis, juste avant, ils devaient estimer des durées, des durées courtes. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune corrélation. Ce n'est pas parce que les gens disent que le temps passe vite qu'ils vont sous-estimer ou surestimer des durées, notamment des durées assez courtes. Donc, pas de lien direct avec cette idée que le temps passe plus ou moins vite et la perception du temps. Autre exemple. Vous connaissez sûrement des troubles comme la dépression. Et dans la dépression, ils ont un rapport au temps particulier. Ceux qui souffrent de dépression disent souvent qu'ils ont l'impression que le temps est ralenti. C'est-à-dire que les journées s'étirent. Une journée semble une semaine. Une semaine semble un mois. Il y a un ralentissement du temps. Mais il faut poser la question qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce ralentissement du temps ? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ils ont des problèmes d'estimation du temps ? Ou sous ce vocable temps, ils expriment un mal-être, ils expriment des changements dans les rythmes de vie entre ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont maintenant ? Il y a des études qui ont été réalisées récemment sur les personnes dépressives. Les données sont assez variables. C'est un peu incohérent du point de vue des résultats. Mais néanmoins, ce que les études montrent, c'est que les personnes souffrant de dépression n'ont pas de problème de perception du temps du tout. En fait, plus précisément, ils vont avoir des problèmes de perception du temps uniquement pour la perception des durées longues. Mais pourquoi ? Parce que les personnes souffrant de dépression ont des problèmes d'attention. Or, quand on doit traiter une durée longue, il faut maintenir son attention soutenue tout au long de la durée. Donc, pour des raisons attentionnelles, ils ont des problèmes de perception de durée longue, mais pas, en général, de perception du temps. Puis, je peux m'attarder aussi sur une autre idée. C'est, toujours en rapport avec le sentiment du passage du temps, c'est l'idée que le temps passe plus vite en vieillissant. Vous êtes tous d'accord avec cette idée, que le temps passe plus vite en vieillissant. Du reste, on a appris comme un fait. C'est un phénomène psychologique, c'est un fait. Sur ce fait, on a eu des théories qui ont été proposées pour expliquer ce sentiment que le temps passe plus vite en vieillissant. Certains ont dit, oh oui, mais c'est lié à notre horloge interne. Parce que notre horloge interne, avec le vieillissement, elle ralentit. Comme elle ralentit, il y a une différence entre notre rythme interne et le rythme externe, du monde extérieur. Et du même coup, ça donne ce sentiment que le temps passe plus vite. Certains disent, non, c'est pas un problème d'horloge interne, c'est un problème d'attention. Tout dépend de l'attention qu'on va accorder au temps. Quand on a un certain âge, le rapport au temps va changer parce qu'on va peut-être moins y prêter attention, ayant plein de choses encore à faire. D'autres disent, non, c'est encore une autre théorie, c'est pas un problème d'horloge interne, c'est pas un problème d'attention, c'est un problème du rapport entre l'âge que l'on a et le temps qui nous reste à vivre. Quoi qu'il en soit, avec un collègue, on s'est posé la question, mais est-ce que ça existe réellement ? C'est peut-être seulement une croyance, croyance partagée par tout le monde, mais ça ne correspond peut-être à aucun phénomène. Si on se passe sur, par exemple, la mère de mon collègue, qui était à l'époque très âgée, elle était face à un paradoxe, c'est-à-dire, elle disait, oh, le temps passe vite, oh, ce mois est passé vite, cette année, elles sont passées vite. Et à chaque fois qu'il allait la voir, pour une journée donnée, elle disait, oh, que le temps est très long, qu'elle s'ennuyait. Le paradoxe est là, c'est-à-dire, au quotidien, les journées sont longues, elles s'ennuient, mais quand on passe aux mois et aux années, le temps passe vite. C'est le paradoxe, parce que normalement, un mois est constitué de journées. Donc, normalement, elle devrait aussi avoir ce sentiment de ralentissement en général, ce qui n'est pas le cas. Aussi, on a utilisé une méthode pour essayer d'interroger les gens dans la vie quotidienne, pour savoir quelle était exactement leur expérience, leur sentiment, du passage du temps. En fait, on a utilisé ce que l'on appelle les méthodes d'échantillonnage des expériences, où on avait des personnes âgées et des personnes jeunes. Ils avaient, pendant une semaine complète, cinq jours plus précisément, un téléphone portable qu'ils devaient garder sur eux. Et ce téléphone portable, il sonnait huit fois par jour. À chaque appel, ils devaient répondre à la question, immédiatement, maintenant, quelle est votre expérience sur la vitesse du passage du temps ? Est-ce que le temps passe vite ? Plus ou moins ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Puis, en même temps, on leur posait d'autres questions. Après qu'ils aient rempli le questionnaire sur est-ce que leur sentiment du passage du temps, on leur posait des questions sur leur état émotionnel. Est-ce que vous êtes plutôt joyeux, plutôt triste, plutôt endormi, calme, plutôt excité ? Est-ce que vous êtes occupé ? Est-ce que vous vous ennuyez ? Est-ce que vous êtes seul ? Donc, on essayait de voir quel était le contenu des périodes de vie qui étaient associées à ce sentiment du passage du temps. Si on regarde maintenant la question, est-ce que vous pensez que le temps passe vite en vieillissant ? On pose cette question à des personnes jeunes, de 20 ans, puis des personnes plus âgées, entre 65 et 75 ans. Tout le monde est d'accord avec cette idée. Même à 20 ans, on considère que le temps passe vite en vieillissant. Si on dit est-ce que le temps passe plus vite maintenant qu'avant ? Tout le monde est d'accord avec ça. Même à 20 ans, on considère que le temps passe plus vite maintenant qu'avant. Autrement dit, tout le monde partage en quelque sorte cette croyance. Si maintenant, on regarde le sentiment de l'expérience du passage du temps au quotidien pour les différents jours que je viens d'évoquer, cette fois, on constate qu'il n'y a aucune différence entre les jeunes et les personnes âgées. Au quotidien, les personnes âgées ne font pas cette expérience d'un temps qui passe plus vite. Il n'y a aucune différence. Au contraire, on a réalisé récemment une autre étude où on a travaillé chez les personnes encore plus âgées parce qu'on s'est dit que peut-être que ce sentiment que le temps passe plus vite allait émerger encore plus tard, après 75 ans. Non, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, après 75 ans, au contraire, on s'aperçoit qu'il y a un sentiment que le temps ralentit plutôt que s'accélère. Et on s'aperçoit que ce sentiment que le temps ralentit au-delà de 75 ans est surtout marqué chez les personnes qui sont en institution. Parce qu'à partir de 75 ans, de la 75 ans, malheureusement, parmi les sujets, beaucoup étaient en institution. Et quand ils sont en institution, on avait essayé de prendre quelques caractéristiques de cette population, on s'aperçoit que vous avez des personnes qui souffrent de dépression, qui sont tristes, particulièrement tristes. Et comme elles souffrent de dépression particulièrement triste, elles vont l'exprimer par ce sentiment particulier du passage du temps avec cette idée d'un ralentissement du temps. En fait, pour le sentiment du passage du temps, on va avoir deux facteurs qui vont jouer un rôle important. Le premier facteur, je reviendrai là-dessus après, le premier facteur qui va jouer un rôle important, ce sont les émotions. Ce qui va compter, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'âge qui est important, c'est les émotions. C'est-à-dire, le fait d'être heureux, quel que soit son âge, c'est ça qui va impacter le sentiment que le temps passe plus ou moins vite. Quand on est heureux, on a le sentiment que le temps passe vite. Le deuxième facteur qui va jouer un rôle important, c'est l'attention, c'est l'activité. Si, finalement, on est occupé par des activités, si on fait des activités passionnantes, dans ces cas-là, le temps va passer très vite. Si, à l'inverse, on s'ennuie, on ne fait rien, on désespère, dans ces cas-là, il y a un ralentissement du temps. Je voulais aussi noter ce point un petit peu particulier, c'est que, parmi la population qui était en institution, donc on a évalué cette population, on a remarqué que certains sujets étaient capables de répondre au questionnaire, mais étaient déjà un peu en début de démence. Et pour ces personnes qui sont en début de démence, qui vont déclencher une maladie d'Alzheimer, on constate que, eux, au contraire, le temps change. Alors que, passé 75 ans, vous avez un sentiment du ralentissement du temps, plus votre esprit vous échappe, plus vous oubliez que vous oubliez, à nouveau, il y a le sentiment que le temps s'envole et le temps s'accélère, lié à cet état émotionnel qui change par le fait que vous n'avez plus la conscience du temps qui passe. Après, toujours par rapport à ce sentiment que le temps passe plus vite, certains disent mais finalement, on peut peut-être changer ce rapport au temps, changer ce sentiment en vivant ou en essayant de vivre dans le présent. Ceux qui déclarent ça, c'est souvent les personnes, je ne sais pas si ça vous intéresse, qui travaillent sur la méditation. Certains disent qu'avec la méditation, on change notre rapport au temps. On a donc posé des questions sur le sentiment du passage du temps auprès de personnes qui pratiquent la méditation et auprès de personnes qui ne pratiquent pas la méditation. Aucune différence. Le sentiment du passage du temps pour la semaine, est-ce que le temps passe plus ou moins vite, les mois, les années, les dix années, c'est exactement la même chose. Malgré le discours, il n'y a pas de changement par rapport au sentiment du passage du temps. En fait, la seule chose qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un impact mais un impact de l'exercice en tant que tel de méditation. On a demandé au sujet de faire des exercices de méditation, c'est-à-dire de faire des exercices du Bodhis Khan où ils vont explorer intérieurement toute leur partie du corps ou alors ils vont explorer, ressentir leur rythme respiratoire pendant dix minutes, quinze minutes. Et on va le faire évaluer le temps avant ces exercices et après. Ce qu'on constate d'abord, c'est que qu'on soit méditant ou non, le fait de pratiquer ces exercices où on est recentré sur soi-même, recentré sur son rythme respiratoire, fait diminuer le niveau d'anxiété. Ça, c'est évident. Et, comme ça fait diminuer le niveau d'anxiété, ça va impacter la perception du temps. Ça ne va pas provoquer des distorsions du temps où le temps va être surestimé ou sous-estimé, mais ça va jouer sur la variabilité du jugement du temps. Ici, c'est la variabilité du jugement du temps avant l'exercice et après l'exercice, que ce soit chez les personnes qui pratiquent la méditation quotidienne ou non. Et on s'aperçoit que le simple fait de faire cet exercice permet au sujet d'être moins variable dans leur estimation du temps. Pourquoi ? Parce que ça va développer leur capacité de contrôle attentionnel. Comme ça développe leur capacité de contrôle attentionnel, ils sont mieux centrés, ils font moins d'erreurs d'un essai à l'autre du point de vue du jugement. Ils sont moins variables en tant que tels. Ainsi, on peut clairement dire que vous avez le sentiment du passage du temps et que le sentiment du passage du temps, c'est un temps de la phénoménologie, c'est-à-dire c'est un temps qui se réfère à soi, c'est la conscience du temps de soi dans la vie. qu'on va opposer à la perception du temps ou pour la perception du temps, on va parler d'horloge interne. Et du reste, pour la perception du temps, les chercheurs actuellement, dans le domaine des neurosciences, sont à la recherche de cette horloge interne, de ce mécanisme dans le cerveau. Parmi les personnes qui sont à la recherche de ce mécanisme dans le cerveau, vous avez Warren Meck de Duke University qui a essayé de proposer des modèles de ce mécanisme interne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce type de modèle, je vais vous épargner cela. Mais il y a quand même l'idée que dès qu'on doit traiter un événement, on doit traiter la durée d'un événement, à cet événement va être associé un pattern d'oscillation corticale. Et c'est ce pattern d'oscillation corticale qu'on va retrouver similaire pour des durées équivalentes. Donc, on a un mécanisme sûrement de perception du temps. Ce mécanisme permet en fait de rendre compte des capacités de l'homme à estimer avec précision le temps. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sujet à des distorsions du temps. Même pour la perception des durées, parfois, on va surestimer les durées, considérer qu'elles durent plus longtemps que d'habitude, et parfois, on va sous-estimer les durées. si vous prenez des événements de la vie particulière, le jour du mariage, nécessairement, cette durée est passée très vite, vous allez la sous-estimer. Si, trois ans après, vous vous confrontez à d'autres situations en rapport avec le divorce, nécessairement, le temps va changer. Donc, il y a bien des distorsions dans la perception du temps. On peut expliquer ces distorsions dans la perception du temps grâce à des mécanismes qui vont impacter le mécanisme d'horloge interne. Et on va parler, donc, des distorsions du temps et du rôle des émotions dans les processus de distorsion du temps. À mon laboratoire, on a beaucoup travaillé sur les émotions et je vais présenter quelques travaux qu'on a réalisés dans ce domaine-là. En fait, on a utilisé plusieurs stimuli émotionnels. On a utilisé des films qui permettent de faire bien peur. On a utilisé des sons. On a utilisé plusieurs émotions. Ça peut être la peur, ça peut être la joie ou encore, ça peut être le dégoût. Bref, le but, c'est de susciter chez l'individu les émotions. Mais moi, je vais vous parler plus particulièrement des travaux que l'on a fait dans le cadre de l'interaction sociale. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui exprime une émotion de la colère, qui exprime de la tristesse, qui exprime de la joie, et on va voir si ce temps d'interaction, vous allez le surestimer ou le sous-estimer, voire l'estimer correctement. Dans les études qu'on réalise chez nos sujets, en fait, c'est des études qu'on fait sur ordinateur, qu'on programme sur ordinateur, et je vais vous décrire le principe de la procédure qu'on utilise, parce que cette procédure a souvent été utilisée. En fait, la procédure qu'on utilise, c'est une procédure qu'on appelle la procédure de bisection temporelle. C'est très simple. Votre sujet, vous allez lui présenter, par exemple, un rond, rose, un ovale, qui est soit d'une durée courte, 500 millisecondes, soit d'une durée longue, par exemple, 1600 millisecondes. Et le sujet doit tout simplement dire, à chaque fois qu'il voit le rond, si c'est plutôt la durée courte ou si c'est plutôt la durée longue. Donc, il fait une catégorisation du point de vue des durées en cours et en long. Puis, une fois qu'il a bien appris ces deux durées standards, on va lui présenter à nouveau les durées standards, mais aussi des durées intermédiaires. Et on lui pose toujours la même question, est-ce que ces durées sont plutôt similaires à la durée courte ou plutôt similaires à la durée longue ? Il fait ce que l'on appelle cette catégorisation, cette bisection temporelle. Sauf que dans nos études, pendant la phase test, au lieu de présenter ce fameux rond rose, on va présenter des visages qui sont présentés exactement pendant la même durée. Ces visages peuvent être un visage neutre ou encore un visage en colère. Et le sujet doit tout simplement dire si c'est plutôt similaire à la durée courte ou plutôt similaire à la durée longue. Ici, vous voyez les résultats que l'on obtient avec ce type de procédure. C'est la proportion de réponses longues parce qu'elles répondent soit longues, soit courtes, en fonction de la durée. On voit très bien que quelles que soient les situations, les sujets sont capables de faire de la discrimination temporelle. plus la durée est longue, plus le sujet répond long. Donc, même si on est dans un contexte émotionnel, on est capable toujours de discriminer le temps. Néanmoins, il y a une distorsion qui s'effectue. Quand on est face à l'émotion de colère, les gens répondent plus souvent long. Ils surestiment le temps. Il y a donc une distorsion qui s'effectue. Maintenant, comment on peut expliquer ces phénomènes de distorsion ? Je peux reprendre le principe de cette horloge interne un peu simplifiée. Il y a l'idée que votre horloge interne, on va avoir une base de temps, des impulsions, des oscillateurs. Peu importe, dès que vous avez un stimulus dont vous devez évaluer la durée, vous avez un interrupteur du type attentionnel qui se ferme et les impulsions vont transiter dans l'accumulateur de telle façon que la durée subjective va dépendre du nombre d'impulsions qui a été accumulée, qui a été comptée dans votre timer. D'où la relation linéaire entre la durée subjective et la durée objective parce que plus la durée est longue, plus on a d'impulsions et plus on juge que le temps est long. Néanmoins, il va y avoir des mécanismes qui peuvent jouer sur ce processus d'horloge interne. Parmi les mécanismes importants, notamment concernant les émotions, vous avez tout ce qui est du domaine de l'activation physiologique. Il y a l'idée que quand vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, face à quelqu'un qui est en colère, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez vous préparer à agir le plus vite possible. Vous êtes en alerte pour agir le plus vite possible, soit pour vous enfuir parce qu'il peut vous agresser, soit pour montrer votre colère parce que votre colère va interrompre la colère de l'autre. Donc, pour la préparation à l'action dans cette situation effrayante, tout l'organisme se prépare à agir. C'est-à-dire, vous avez le rythme cardiaque qui accélère, le rythme respiratoire qui accélère, les muscles qui se contractent. Et en même temps, ça entraîne votre système d'horloge interne. L'idée donc est que finalement, votre base de temps va aller plus vite. Comme votre base de temps va aller plus vite dans ces situations émotionnelles, vous allez avoir plus d'impulsion et dans ces cas-là, le temps est jugé plus long. En fait, cette idée que des processus d'activation vont provoquer des distorsions en accélérant le rythme de l'horloge interne a été démontrée depuis longtemps. Démontrée depuis longtemps dans d'autres contextes. Vous avez des très vieilles études qui ont été réalisées sur la perception du temps et la température corporelle. Une première étude qui avait été réalisée par François en 1928 qui a été publiée dans l'année psychologique et qui n'est jamais citée parce que c'était publié en français. Et vous avez Ogland par contre qu'on cite en permanence. En fait, Ogland, au nom de la science, il a attendu patiemment que sa femme tombe malade et une fois que sa femme est tombée malade, elle avait une bonne fièvre. Donc, il a soumis à différentes tâches de perception du temps. Notamment, il lui a demandé de compter jusqu'à 60 à un débit subjectif d'un par seconde. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une accélération de la base de temps qui fait qu'elle change son rythme de comptage. De la même façon, vous avez des études qui ont été réalisées chez l'animal ou toujours avec la tâche de bisection temporelle où cette fois, ils ont injecté des drogues, des méthamphétamines. Ils ont injecté des drogues, des méthamphétamines par rapport à une solution contrôle saline. Et on s'aperçoit que dans ce cadre-là, avec les méthamphétamines, on retrouve exactement ce même décalage de la courbe de bisection vers la gauche qui montre qu'il y a une surestimation du temps. Le temps est jugé plus long dans ces situations d'activation physiologique. Et bien entendu, ces résultats que l'on a montrés dans le contexte de l'interaction sociale ont été répliqués dans d'autres situations émotionnelles, même dans une étude très récente où on a décidé de faire délivrer des chocs électriques à petite intensité. Chaque sujet contrôlait l'intensité du choc électrique pour des problèmes d'éthique et il est clair qu'on a ici à nouveau des estimations du temps qui sont surestimées. La question qu'on peut se poser, c'est que on voit quelqu'un qui est en colère et ça provoque chez nous une distorsion. Bien sûr, on l'explique par le fait qu'il y a une activation physiologique et ça va accélérer notre horloge. Mais par quel mécanisme ceci peut s'effectuer ? Pourquoi le simple fait de voir quelqu'un en colère provoque chez nous cette activation ? En fait, il y a l'idée que les processus qui vont intervenir c'est des processus en fait de mimétisme. On se bat, je ne sais pas si vous connaissez les théories de la cognition incarnée, de l'embout d'imente. L'idée, c'est que dès que vous voyez quelqu'un en colère, vous allez automatiquement imiter son expression faciale. Et quand vous imitez son expression faciale, vous simulez l'état interne de l'autre. C'est quelque chose qui s'est automatique. Vous voyez un enfant qui exprime du dégoût, tout de suite, il y a un petit rictus sur votre visage qui montre ce dégoût. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mimétisme qui se fait de façon automatique. Et ce mimétisme permet de revivre l'émotion ressentie par l'autre. Du reste, c'est très connu dans des phénomènes de contagion émotionnel chez le bébé. Il y a dans les bébés à la crèche, vous avez un bébé qui pleure parce qu'il a mal au ventre, il a une raison de pleurer, et on s'aperçoit que par contagion émotionnel, tous les autres bébés se mettent à pleurer parce qu'ils sont en écho avec l'autre par un processus de mimétisme. et les capacités d'imitation sont extrêmement précoces. Ça a été montré par Melssov et Moore en 1977. On voit ici Melssov qui a montré différents comportements, tiré la langue, ouvrir en grand la bouche, faire une bouche en forme de baiser et on s'aperçoit que le bébé, sans problème, est capable d'imiter ses comportements. C'est par l'imitation qu'on fait cette interaction sociale. Et récemment, ils ont montré que même le macaque, il est capable d'imitation dès le plus jeune âge. Dans ces expériences, ils ont répliqué celles de Melssov et Moore. On voit ici l'expérimentateur qui ouvre en grand la bouche et on voit la réaction du petit ici qui tire la langue et on voit la réaction du petit, vous voyez peut-être plus ici, il tire la langue et juste après, le petit macaque tire la langue. Donc l'imitation est quelque chose qui est fondamental. Pour voir le rôle déterminant de l'imitation dans les processus de distorsion dans l'interaction sociale, qu'est-ce qu'on a fait ? Simplement, on a essayé d'empêcher cette imitation. Pour empêcher cette imitation, on a repris notre tâche de bisection temporelle avec des visages neutres, des visages exprimant la joie et la colère, puis on a réparti nos sujets dans deux conditions expérimentales. Une condition expérimentale où on ne donne aucune consigne, c'est donc l'imitation spontanée et une condition expérimentale où on va inhiber cette imitation. On inhibe cette imitation en mettant un stylo dans la pouche qui limite totalement les expressions faciales. Et dans ces cas-là, les résultats montrent ici un indice de différence entre le stimulus neutre et le stimulus expériment une émotion, notamment la colère. On voit que quand l'imitation est inhibée, vous n'avez plus d'effet statistique qui sort et quand l'imitation est spontanée, l'effet statistique sort. Donc l'imitation joue un rôle important dans cette distorsion dans le cadre de l'interaction sociale. Et finalement, ça corrobore les résultats qui ont été montrés en psychologie sociale où, dans certaines études, ils ont botoxé les visages des femmes et ils ont vu que les femmes qui étaient totalement botoxées, elles avaient des difficultés à reconnaître l'intensité des émotions des autres. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient ce problème d'imitation et de mimétisme. Donc, dans la vie, il faut choisir, se faire botoxer et être belle de façon éternelle, mais on fait se botoxer, on est belle de façon éternelle, mais on est seul, isolé, pas en empathie avec les autres ou admettre son vieillissement, admettre ses rythmes et rester en empathie vis-à-vis des autres. La question qu'on peut se poser, c'est que, et finalement, est-ce qu'on imite tout le monde ? Non, on n'imite pas tout le monde parce que, ça doit être économique, notre adaptation à l'environnement doit être économique. En fait, les études en psychosocial montrent qu'il y a un avantage intra-groupe. On va tendre plutôt à imiter ce qu'on connaît, ce dont on a fait l'expérience, ce qui nous ressemble. Et pour pouvoir montrer l'importance de cet avantage intra-groupe du point de vue de l'imitation, on a fait une expérience avec nos sujets clermontois, toujours en bisection temporelle, on leur a présenté des visages. Des visages exprimant une émotion neutre ou des visages exprimant une émotion de colère. Sauf qu'il y avait les visages de caucasiens, comme nos sujets, ou des visages, ici, d'asiatiques. Vous avez les résultats que l'on obtient. D'abord, on avait aussi, ici, calculé un quotient d'empathie auprès de chaque individu. Les distorsions apparaissent de façon plus importante pour les personnes qui montrent une certaine empathie vis-à-vis des autres. Moins il y a d'empathie, moins il y a de distorsion. Les distorsions du temps sont donc un indicateur de cette capacité de s'adapter, de ressentir les émotions de l'autre. Quoi qu'il en soit, on remarque clairement que les étudiants clermontois, ils vont montrer des distorsions du temps dans le cadre où ils sont face à des visages comme eux, des visages caucasiens. Dès qu'ils sont face à des visages asiatiques, on n'observe pas cette distorsion du temps. Ici, l'idéal aurait été de prendre des sujets asiatiques pour voir si on a le pattern complètement inversé. À Clermont-Ferrand, on a beaucoup d'étudiants d'origine asiatique, on aurait pu les prendre. Mais en fait, ce n'était pas possible d'un point de vue méthodologique. Pourquoi ? Parce que pour les immigrés qui sont dans un pays, ils font l'effort de s'adapter. Et comme ils font l'effort de s'adapter, ils vont faire l'effort d'imiter les autres. Donc pour voir des bons résultats, il aurait fallu aller en Chine, dans les pays asiatiques, où là, on aurait fait passer nos expériences et nos études. Mais bon, l'université Blaise Pascal n'a pas voulu me payer le billet d'avion. Donc, en résumé, c'est bien en faisant l'expérience de l'autre, du temps de l'autre, de son rythme, que l'on arrive à se synchroniser à l'autre, à le comprendre, à interagir avec lui de façon appropriée. Donc, dans les distorsions du temps, le premier mécanisme qui va jouer un rôle important, c'est en lien avec les émotions. Le deuxième mécanisme qui va jouer un rôle très intempérent, c'est l'attention. En effet, l'attention est à l'origine de sous-estimation et de surestimation du temps. si on regarde nos résultats en bisection temporelle avec l'expression faciale de dégoût. Dans ce cas-là, on constate qu'il n'y a aucune distorsion du temps. Face à quelqu'un qui exprime le dégoût, l'horloge interne ne s'accélère pas. Mais on peut comprendre parce qu'il n'y a pas la nécessité d'agir le plus vite possible. Il faut plutôt analyser mais pourquoi cette personne est dégoûtée ? Qu'est-ce qui la dégoûte ? Du reste, si on s'intéresse à la fonction de l'émotion, si cette fois on ne prend pas des visages et dans une expérience on a pris des aliments où on a demandé au sujet d'estimer la durée d'image d'aliments. Des aliments qui ne sont pas à la table que les gens aiment bien comme le chocolat et des aliments qu'ils aiment moins bien tels que le boudin noir. À cette époque ils ont mis ça le boudin noir. Qu'est-ce qu'on trouve comme résultat ? On retrouve ici le stimulus neutre et on voit les courbes ici en gras pour les aliments aimés ou non aimés. On constate ici qu'il n'y a pas une distorsion dans l'autre sens c'est-à-dire que les gens ne vont pas surestimer le temps ne vont pas dire que c'est plus long mais au contraire ils vont dire que c'est plus court. Ils sous-estiment le temps et cette sous-estimation du temps est d'autant plus importante pour les aliments qu'ils n'aiment pas. En fait c'est bien en cause dans cette sous-estimation ce qui est en cause c'est un mécanisme d'attention. En fait en psychologie il y a eu plusieurs modèles attentionnels expliquant le rôle de l'attention sur la perception du temps. Il y a l'idée que les individus on a tous un réservoir de ressources attentionnelles qui sont en quantité limitée. Comme ces ressources attentionnelles sont en quantité limitée on a du mal à faire correctement deux choses à la fois. Ainsi on aurait un processeur qui va traiter l'information temporelle et un processeur qui va traiter en parallèle l'information non temporelle. Dès que vous concentrez votre attention sur l'information non temporelle dans ces cas-là vous avez peu d'attention accordée au temps et le temps va être jugé plus court. Si en fait vous êtes là et finalement ce que je vous dis vous intéresse vous allez trouver que le temps passe très vite. Si en fait ça ne vous intéresse pas parce que vous préférez la conférence qu'il y a après au contraire parce que vous faites référence sans arrêt avec votre monde vous pensez trop au temps et comme vous pensez trop au temps celui ne vous oublie pas et le temps semble extrêmement long. Donc inversement si vous portez beaucoup d'attention au temps dans ces cas-là le temps va être jugé beaucoup plus long. Et dans le cas des mécanismes d'horloge interne ils expliquent ceci par le fait que l'attention va jouer un rôle ils ne savent pas bien mais probablement sur un interrupteur au niveau du traitement du temps qu'à chaque fois qu'on va détourner son attention du traitement du temps peut-être qu'on va perdre certaines informations qu'on va perdre des impulsions si on perd des impulsions moins d'impulsions est comptabilisé et le temps est jugé plus court. en fait le rôle de l'attention sur la perception du temps a clairement été démontré dans plusieurs études ça a été toujours démontré dans des études de double tâche notamment dans des études qui ont été réalisées par Françoise Macart à l'université de Marseille où elle a soumis des sujets à une tâche où il devait évaluer la durée d'un stimulus et la couleur de ce stimulus double tâche donc c'est la durée et la seconde tâche est évaluer la couleur de ce stimulus et elle constate effectivement quand le sujet alloue 100% d'attention au temps le temps va être surestimé et si elle leur demande d'allouer moins d'attention au temps 75% 50% 25% dans ce cas progressivement on observe une sous-estimation du temps même chez l'enfant on va retrouver cette sous-estimation du temps les enfants ont des problèmes dans l'estimation du temps liés pas à un mécanisme de perception du temps parce que le bébé est capable de percevoir le temps mais liés à des problèmes d'attention ils ont du mal à attendre ils ont des capacités attentionnelles limitées donc eux ils sous-estiment le temps et d'autant plus en double tâche que les adultes par exemple dans une étude qu'on a réalisée cette année les sujets étaient soumis à une simple tâche temporelle ils voient un carré d'une durée donnée ils doivent la reproduire puis ils sont soumis à une simple tâche non temporelle cette fois à l'intérieur de ce carré apparaissent d'autres petits carrés et ils doivent discriminer la couleur si c'est plutôt un petit carré bleu foncé ou bleu clair et dans la double tâche ils doivent faire les deux évaluer la durée et discriminer la couleur et après bien entendu on enregistre la reproduction temporelle vous avez ici les résultats que l'on obtient en simple tâche et en double tâche du point de vue de l'estimation temporelle pour deux gammes de durée une gamme de durée de 6 secondes et une gamme de durée de 12 secondes quel que soit l'âge on retrouve ce phénomène classique une sous-estimation du temps le temps est plus court en double tâche qu'en simple tâche ce qui vient valider les modèles attentionnels sauf que cette sous-estimation est plus importante de plus grande amplitude chez les jeunes enfants quand on évalue les capacités cognitives des enfants avec des tests en neuropsychologie permettant d'évaluer par exemple la mémoire de travail la mémoire à court terme la vitesse de traitement de l'information on constate que dans ce cas là à chaque fois la différence l'amplitude de la sous-estimation du temps elle est directement liée aux ressources attentionnelles aux capacités attentionnelles donc les distorsions du temps sont vraiment liées à ces processus de perception du temps oui là c'est objectif le temps alors est-ce que je vais avoir le temps de alors je voulais je dois arrêter là ou encore deux minutes donc alors on a parlé on a parlé de la différence entre le sentiment du passage du temps entre la perception du temps et ce que j'aurais voulu finir rapidement c'est le rôle de la conscience de connaissance sur la perception du temps parce que notre connaissance va nécessairement impacter notre perception du temps par exemple vous avez vu hier on a parlé de la représentation symbolique du temps qui est la flèche du temps qui va de gauche à droite en quoi cette représentation symbolique va impacter nos jugements si on demande au sujet dans une tâche de bisection d'évaluer la durée pour des flèches allant dans le sens de la flèche du temps ou dans le sens inverse on s'aperçoit que ça n'a aucun impact mais c'est normal parce que les jeunes enfants âgés de 5 ans n'ont pas cette représentation symbolique de la flèche du temps à l'inverse si vous mettez vous demandez à des sujets âgés de 10 ans ou des adultes de faire ces estimations on va avoir un biais un biais au niveau décisionnel c'est à dire qu'ils sont capables de faire la bonne discrimination mais comme ils ont une représentation symbolique du temps de la flèche du temps généralement dans des situations ambiguës ils tentent plus souvent de répondre long autrement dit c'est leur connaissance qui impacte leur processus de décision et qui les amène à répondre plus souvent long pas vu la conscience du temps on a aussi évalué la capacité des sujets d'être conscients d'être sujets plus ou moins à des distorsions temporelles il y a une variabilité interindividuelle il y a des gens qui sont plus conscients d'être sujets à des distorsions que d'autres donc dans notre étude on a évalué cette connaissance par rapport à nous-mêmes sur cette distorsion du temps si on est sujet à des distorsions du temps et on les a placées en double tâche on s'aperçoit qu'en double tâche tout le monde va sous-estimer le temps mais les personnes qui sont plus conscientes d'être sujets à des distorsions vont montrer moins de sous-estimation du temps parce qu'ils vont avoir un processus de contrôle qui va leur permettre de lutter contre cette distorsion du temps parce qu'ils savent ils vont compenser cette distorsion qui apparaît de façon naturelle voilà je vais arrêter je ne vais pas présenter ça donc la conclusion la conclusion c'est que bien entendu notre cerveau est une véritable machine à traiter le temps on voit très bien que le temps perçu diffère de la conscience du temps de soi qui passe et que les distorsions du temps sont vraiment révélatrices de notre état interne de notre émotion mais grâce à la conscience à la connaissance de ces distorsions on peut parvenir parfois à lutter contre elles merci merci beaucoup oui bonjour et merci beaucoup pour cette conférence qui personnellement m'a paru courte donc si j'ai bien compris devait être très intéressant et voilà je voulais juste revenir sur le problème du temps qui passe plus vite en vieillissant enfin du moins au niveau de la perception est-ce qu'on ne pourrait pas considérer tout simplement que la mémoire et le fait que peut-être on rapporte le temps perçu à l'ensemble de son vécu est important je veux dire par là que si on prend un enfant qui a 10 ans un an c'est le dixième de sa vie si on prend une personne qui a 80 ans un an c'est le 80ème de sa vie et donc du coup si on le voit comme ça vous défendez au fait la théorie du ratio entre l'âge qui va compter c'est l'âge et le temps qui nous reste à vide ou le temps qui a été réalisé avant mais en réalité dans la vie quotidienne il n'y a pas ce sentiment ça devient une pure inférence qui est faite c'est une pure inférence dans la vie quotidienne il n'y a pas ce sentiment que le temps passe plus vite vous allez le dire vous allez l'inférer au regard de votre connaissance et tout le monde est d'accord avec ceci mais ça ne veut pas dire que ça correspond à une réelle expérience que l'on fait au quotidien de la vitesse du passage du temps ça reste au niveau des connaissances des inférences que l'on fait par rapport à notre vie elle est passée et du même coup mon dieu qu'est-ce que c'est passé vite Justement au niveau du quotidien si on considère que la perception qu'on peut avoir du déroulement d'une journée est liée au nombre d'événements qui se passent au cours de la journée est-ce qu'on ne peut pas imaginer à ce moment-là que si on a beaucoup d'événements qui se passent on a l'impression que la journée est passée vite mais que par contre les années passent lentement puisqu'elles sont très remplies alors que si au contraire on n'a pas une activité importante les journées passent lentement puisqu'on a peu de repères mais au bout d'un an si on se rapporte à son véhicule finalement le souvenir qu'on peut avoir est très compacté à pas beaucoup d'événements et donc paraît très court Oui mais c'est différent entre l'expérience du temps en général et tout ce qui est du domaine de l'expérience au quotidien et vous avez raison que ce qui va compter on voit bien les deux facteurs c'est les émotions c'est-à-dire le fait d'être heureux ou pas et les activités du quotidien après le problème c'est de savoir qu'est-ce que les gens même au quotidien ce qui va jouer c'est l'activité c'est le contenu et du même coup on fait une relation directe entre le contenu ce qu'on vit et l'expérience subjective du temps donc d'une certaine manière vous avez raison mais moi je parle au niveau de l'empent de la journée et pas au niveau de l'empent de la vie parce que dans ces cas-là il faudrait plus travailler sur autre chose sur les problèmes de mémoire orthographique et le rôle de la mémoire dans ce sentiment général de perception du temps qui n'est pas abordé qui n'est pas abordé très peu de travaux sur ce sentiment que le temps passe vite en vieillissant les études que je fais sur l'hibernation m'ont amené à poser la question de la perception du temps par l'animal en hibernation qui n'a que très peu d'informations extérieures au fond d'un terrier et là on est dans un cas intéressant parce qu'il n'y a plus d'activité corticale en particulier et donc j'aimerais à l'occasion vous rencontrer pour en parler plus à fond moi je mets des chocs électriques mais on va maintenant les mettre au réfrigérateur oui volontiers très belle conférence on passe dans un monde avec des images naturelles galiléennes on va dire un monde numérique depuis 1995 on est synchronisé par le GPS on passe en 2D avec énormément d'informations mais qui sont plates on arrive à ainsi impacter tous les cerveaux humains de la manière qu'on veut commercialement ou pas et donc on donne des systèmes de récompenses variables selon les intérêts des uns et des autres multinationales ou autres et on fracture ainsi le temps long de l'humain le temps du cerveau qui nécessite du temps long on reste emprisonné en quelque sorte dans un temps court en ayant l'impression d'avoir une vision du temps la question que je vous pose est double comment aujourd'hui vous percevez ça en tant que psychologue l'impact de ce temps numérique depuis 21 ans qu'est-ce que ça a comme conséquence et deuxièmement comment les neurones miroirs nous imposent cette addiction à la répétition au mimétisme mais comment par exemple les 5 génies de la chute des corps pour revenir à Etienne Klein sont les seuls à pouvoir prendre une distanciation à sortir de ce système addictif à sortir totalement de ce référentiel où on est prisonnier aujourd'hui oui c'est une question complexe il est difficile de répondre à une telle comment à la pause oui moi je voudrais poser une question au sujet de la définition au final de ce que vous appelez temps parce que j'ai l'impression dans votre exposé que la plupart des mots temps qui ont été mis y compris dans toutes les expériences que vous avez présenté c'était une question de durée plutôt qu'une question de temps là où le temps intervient c'est au niveau de votre pacemaker où vous dites voilà là on a un pacemaker qui va nous donner en gros une unité de mesure donc ma question elle se situe au niveau de les propriétés que vous associez à ce que vous appelez temps dans votre présentation est-ce que ce sont des propriétés de durée qui elles bon on pourrait dire qu'elles sont élastiques parce que le temps élastique je suis désolé je ne comprends pas la vitesse du temps non plus mais oui il y a des distorsions non mais pareil la distorsion du temps je ne comprends pas parce que je veux dire ce que je ne comprends pas c'est est-ce que dans votre exposé vous parlez vraiment de temps de conception du temps vous associez le temps à la conscience ou est-ce que vous associez à la durée oui alors mais vous avez raison et c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'il n'y a pas une seule forme de temps mais il y a plusieurs formes de temps et il faut savoir exactement de quoi on parle et c'est pour ça que j'ai dit de quoi on parle j'ai dissocié tout ce qui était des connaissances des représentations conventionnelles qui peut impacter là ce que j'ai parlé après la conscience de temps c'est autre chose on a du mal à mettre un contenu ce que ça implique et après ce que j'ai parlé c'est la perception des durées en tant que telles c'est vraiment ça sur lequel j'ai travaillé tous les modèles d'horloges internes c'est la perception des durées et en plus quand on regarde sur les mécanismes qui sera impliqués dans la perception du temps certains disent aussi que ça va dépendre de la type de durée que vous utilisez si c'est durée extrêmement courte de millisecondes ou des durées de quelques secondes à quelques minutes donc là essentiellement on parle de la durée des événements et des mécanismes impliqués dans la durée des événements mais même pour ces mécanismes impliqués dans la durée des événements on observe des distorsions du temps par les émotions par les attentions c'est de la durée mais vous avez parfaitement raison courte la question une question très très courte en fait je suis ici la réponse aussi ce que vous appelez une horloge interne finalement est-ce que c'est pas un phénomène de sablier j'ai pas entendu ce que vous appelez est-ce que c'est pas finalement plutôt un phénomène de sablier que d'horloge interne alors c'est une métaphore l'horloge interne c'est une métaphore parce que c'est évident après vous avez eu plusieurs types de modèles d'horloge interne c'est évident qu'après on pensait que c'est au niveau des glanguillons de la base qu'on a un système qui donnait des impulsions ça fonctionne pas comme ça c'est une simple métaphore parce qu'on dit que notre cerveau est une véritable je veux dire tout le cerveau avec tous les oscillateurs sont capables à traiter le temps donc bien entendu c'est pas un sablier je veux dire c'est uniquement une métaphore pour expliquer ce mécanisme complexe qu'implique des réseaux neuronaux avec différents oscillateurs c'est une simple métaphore utile parce que c'est grâce à cette métaphore qu'on a pu avancer dans nos études sur la perception du temps parce qu'avant on l'avait laissé tomber les études sur la perception du temps parce qu'on disait que le temps est l'estique il change en permanence donc le temps n'existe plus c'est uniquement à partir du moment où on a pu démontrer que l'animal ou l'homme est capable d'estimation du temps donc il y a sûrement un mécanisme qui lui permet d'estimation du temps donc on a un modèle et qu'on a les moyens de tester ce modèle c'est une métaphore sûrement fausse parce que je ne pense pas qu'il y ait un mécanisme simple de relogé interne mais qui est utile pour avancer sur notre connaissance de la perception du temps merci beaucoup je suis obligé d'interrompre les questions qui ont lieu sur ce passionnant texte posé on applaudit merci merci merci